on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast pour le numéro 16 alors c'est parti alors aujourd'hui on s'est vu il n'y a pas si longtemps et j'ai pas forcément énormément de choses à vous montrer tricoter mais par contre j'ai plein de nouveautés et quand même on va pouvoir balayer un petit peu tout ça ensemble alors on va commencer avec les shaker socks qui est le tout premier patron de chaussettes que le style knitting sort donc je suis trop contente c'est toujours un moment important le premier et puis les autres aussi on les aime beaucoup mais le premier on a comme ça une petite émulation alors les shaker socks ce petit patron de chaussettes je voulais le faire je cherchais pas mal au niveau design au début ce que je voulais alors je sais ce que j'aime en tout cas sur la construction dans quel sens partir alors il a fallu que j'avance un petit peu sur sur les éléments de design pour du coup ensuite proposer la construction la plus adéquate et très très rapidement ça cette petite dentelle un petit peu comme un comme un sous vêtement qu'on pourrait voir voilà juste déborder un petit peu de la chaussette ça c'était vraiment un élément que je voulais absolument ensuite pour cette partie là la partie repliée qui est donc là finalement vous avez double épaisseur de chaussettes là celui ci j'avais évoqué plusieurs pistes pour pour faire quelque chose voilà en tout cas je voulais du volume ici pour venir contraster la finesse et la délicatesse de la partie haute de la chaussette et finalement donc le bord replié l'a emporté pourquoi parce qu'il vient faire un petit peu la continuité avec le motif du pied ces chaussettes se tricotent de la pointe vers le haut seulement vous allez d'abord tricoter la petite bordure en dentelle pourquoi parce que étant donné que j'utilise une couverture tricotée c'est à dire une socle blanque je voulais avoir le coloris le plus clair pour pouvoir ensuite poursuivre le tricot dans ce sens là donc en fait ce que vous voyez là ici où on peut recevoir effectivement un dégradé de couleurs mais des couleurs qui sont très très contrastées avec le reste comme les coloris les plus foncés et les coloris les plus clairs sont obtenus à partir d'une seule socle blanque évidemment ces chaussettes vous pourriez les tricoter avec un fil uni ou avec un fil de couleur principale et un fil de couleur contrastant pour faire par exemple dentelle et talons j'ai d'ailleurs sur la fiche du patron indiqué le métrage qui vous serait nécessaire d'avoir pour faire la petite dentelle et le talon contrasté par exemple comme ça ça vous laisse le choix sur ce que vous avez à la maison en fil ou si vous voulez faire avec une socle blanque bah là c'est très simple il vous faut juste une socle blanque plein de nouvelles techniques pas bien compliqué mais en tout cas nouvelles pour moi dans les tutos donc effectivement concevoir une paire de chaussettes ça n'a pas grand chose à voir qu'avec des grandes pièces tels que des gilets ou des pulls et donc forcément il y a plein de micro techniques qui sont assez faciles d'accès qui sont rapides à réaliser mais comme dans mes patrons j'aime vous accompagner et bien forcément il y avait plusieurs techniques à entrevoir il y avait le turkish castone pour le début par la pointe il y avait le german twisted castone pour débuter la dentelle il y a un talon après coup donc là comment ouvrir un talon après coup donc et comment le refermer donc avec un grafting il y avait le point parce que comme vous pouvez apercevoir sur ces chaussettes il y a un petit point en relief mais qui n'a rien à voir avec des avec des nop on est sur quelque chose de beaucoup plus aplati pour ne pas avoir de gêne dans la chaussure et donc qui voilà donc ce petit point spécifique pareil il est montré en vidéo tuto après les techniques classiques de type notamment pour la dentelle de maille ensemble incliné vers la droite ou vers la gauche les augmentations quoi que les augmentations non ce ne sont simplement que des jetés enfin bref vous serez accompagné comme d'habitude les explications de mes patrons sont toujours les mêmes mais j'en profite un petit peu pour le redire tout est évidemment écrit en français j'aime bien contextualiser l'étape à venir donc en général je mets toujours une ou deux phrases pour pour que vous sachiez la direction ce que vous allez devoir faire ensuite dans le déroulement et ensuite le déroulement c'est un c'est une écriture très concise et du coup j'utilise le langage international par exemple pour deux mailles ensemble ce sera k2tog pour tricoter ça va être k pour tricoter à l'envers ça va être p pour pearl etc donc voilà c'est à dire je j'accompagne par des vidéos et par des explications de phrases en français et ensuite quand vient le moment du vraiment du tricotage c'est très très concis et d'ailleurs quelqu'un qui aime les explications concises pourrait presque tout à fait se compte seulement suivre les les paragraphes ce n'est que du bonus les le petit blabla avant mais voilà bon c'est ma façon d'écrire les patrons vous avez qu'est ce que je voulais vous dire d'autre pour ce patron de chaussettes donc on en construction top ça je voulais dit oui c'est ça également que je voulais vous dire on a une assemblage de bordure en dentelle qui n'est pas cousu mais qui est tricoté c'est à dire que à un moment donné quand vous allez arriver à la bonne hauteur et bien vous allez prendre votre petite dentelle qui a été préalablement tricoté et vous allez pouvoir l'assembler mais en tricot ce qui donne toujours je trouve plus d'élasticité qu'une couture une couture c'est pas évident d'avoir la bonne tension et le fait de le faire tricoter bien c'est toujours plus souple et vous enfilez ainsi les chaussettes plus facilement la longueur de pied est évidemment modulable selon votre pointure il ya un petit tableau avec la correspondance pour que vous ayez pas forcément de mesures à prendre à chaque fois sur votre pied ici la hauteur de tige est également adaptable c'est à dire que une personne qui aurait moi je fais un mètre 67 je sais pas combien mesure mes jambes mais enfin bref si vous trouvez que cette hauteur de tige et bien est trop haute par rapport à votre morphologie et bien c'est très facile ici de faire une tige plus courte pour que vos chaussettes soient plus basses par exemple de la même manière sur la quantité de laine la quantité nécessaire est donc d'une socle blanque à la seule petite comment dire à la seule exception que si vous travaillez le tricot le patron sur la taille 80 maille qui est donc la taille la plus grande et que votre pied admettons fasse plus d'une pointure 39 et bien forcément vous allez consommer plus de plus de quantité de laine et il faudra dans ce cas là un tout petit peu réduire cette partie là pour que vous ayez assez d'une socle blanque pour tricoter les chaussettes voilà mais tout ça est indiqué dans le patron et je vous le dis là comme ça mais évidemment tout est indiqué ces shaker socks ont été tricotés avec une socle blanque une socle blanque c'est quoi alors une socle blanque donc moi je les propose comme ceci donc on voit bien moi toutes mes socles blanques proposées en boutique sont travaillées en dégradé c'est à dire que elles ont été conçues pour forcément pour les shaker socks donc j'ai fait le choix de ne proposer que du dégradé et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de prendre chez mon fournisseur une des shakes des socles blanques parce que sinon vous me direz on pourrait utiliser n'importe quel autre fil à chaussettes évidemment évidemment donc si c'est pour les travailler en uni je vois pas l'intérêt quoi moi je voyais pas l'intérêt puisque vous pouvez avoir sur ma boutique d'autres bases à chaussettes qui seront très très bien aussi mais donc toutes mes socles blanques sont travaillées en dégradé et elles ont toutes le point commun d'avoir de la de la stélina et stélina argenté parce que ça aussi c'est quelque chose que je voulais absolument pour ce patron de chaussettes je trouvais que ça voilà bon là je sais pas si à l'écran vous le voyez bien mais c'est ça renforce encore un petit peu le côté un petit peu fun la chaussette je trouve que c'est vraiment un élément qu'on peut où on peut s'amuser et où on peut varier vraiment les les effets esthétiques sans que ça fasse de trop bon c'est que mon avis d'autres préférant que des chaussettes en jersey et il n'y a pas de souci mais j'aime bien aussi les chaussettes en jersey mais là de la dentelle le contraste d'un bord replié un peu plus épais de la stélina indégradé allons-y on met le paquet et donc on obtient les shaker socks un peu comme comme quelque chose comme ça qu'on aurait mis tous les ingrédients ensemble et il en ressort quand même quelque chose de très sympathique ce qui fait donc je reviens à ma petite socle blanque la socle blanque une fois dépliée donc ça ressemble à ça il existe deux grandes familles de socle blanque j'en profite pour faire un petit aparté même si moi dans ma boutique vous retrouverez que ce format là c'est à dire c'est un format tricoté à un seul fil c'est à dire que quand vous allez tirer sur le fil vous en avez qu'un seul mais il existe d'autres d'autres socle blanque où quand vous tirez le fil bien vous avez deux fils ce qui vous permet pour celles qui tricotent deux chaussettes en même temps d'avoir comme ça les deux fils directement donc ça c'est vrai que c'est très pratique et ou si vous ne tricotez pas les deux chaussettes en même temps et bien ça veut dire qu'il faut que vous fassiez en même temps que vous tricotiez votre chaussette et donc que vous détricotiez ce fil sur la socle blanque et bien que vous constitue que vous puissiez constituer un petit peloton de laine en vue de votre deuxième chaussette moi elles sont à un seul fil parce qu'étant donné que je voulais de la stélina voilà c'était disponible chez mon fournisseur seulement à un seul fil alors dans le patron vous avez une vidéo très très détaillée où je vous explique toute la construction et comment utiliser donc la socle blanque parce que la socle blanque se détricole seulement dans un sens vous avez un sens où rang après rang vous allez pouvoir tirer sur votre fil et donc ça va venir mais très très facilement et si vous tirez sur le fil à l'opposé donc c'est à dire à la fin de la socle blanque et bien là ça ne vient pas on a on ne respecte plus le sens de détricotage et ça vient buter dans une petite boucle et donc ce qui rend impossible le tricotage en détricotant la socle blanque donc dès le départ plusieurs possibilités s'offrent à vous soit vous mettez un petit marqueur de repère à la moitié de la socle blanque alors comment on fait la moitié soit vous comptez les rangs ça c'est vraiment pour celles qui veulent être à l'exacte à l'exacte moitié sinon vous la posez bien à plat et vous avez en l'appliant bien à plat en deux vous déterminez la moitié une fois que ça c'est fait encore deux choix s'offrent à vous donc soit le petit marqueur comme je viens de vous le dire et ce qui sera un petit peu votre alerte pour vous dire voilà je suis à la moitié je m'arrête soit et bien vous coupez un petit fil un petit brun un peu comme vous allez le faire d'ailleurs au moment du talon après coup c'est quelque chose qui fait souvent un peu peur mais alors il faut vraiment pas parce que s'il n'y a rien de méchant vous coupez un petit brun de laine au ciseau et vous allez pouvoir détricoter donc ça va vous allez pouvoir détricoter et vous allez avoir de cette manière deux socles blanques ces deux socles blanques restera le fait que il y en a une qui va se détricoter là je réponds à je crois que c'était fraîcheur mentale au qui m'avait posé cette question dans un précédent podcast alors j'en profite pour te répondre si tu me regardes effectivement vous allez du coup la première socle blanque se détricoter de la partie claire jusqu'à la partie foncée et puis ensuite effectivement pour poursuivre le détricotage et bien ça va repartir du foncé vers le clair donc il faudra de toute façon que vous constitue ah je le redis en plus que vous j'arrive pas le conjugué faudra donc que vous fassiez un petit peloton pour votre deuxième chaussette voilà alors vous me direz à quoi ça sert pourquoi s'embêter comme ça avec une socle blanque plutôt qu'avec un écheveau alors je vais vous donner une réponse mais qui n'est pas une réponse figée dans le marbre et qui là va dépendre de chacune de ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas et puis après bah prends barre il n'y a rien d'autre de plus à dire à ça moi j'ai trouvé ça très très amusant de détricoter pour retricoter la chaussette et ce qui donc ça c'est l'intérêt pour la tricoteuse l'intérêt du point de vue de la teinturière c'est que je peux vous proposer des laines dégradées voilà je ne souhaite pas et j'ai pas la structure me permettant de faire des laines dégradées à partir des chevaux et donc de pelote par contre à partir d'une couverture tricotée c'est faisable pour moi en tant que peinturière donc voilà après chacun boit midi à sa porte au niveau de la composition on est sur une laine figurine donc 400 m 100 g 75% mérino superwash 20% nylon comme dans toutes les bases à chaussettes alors après ce pourcentage de nylon varie mais entre 15 et 20 voire 25% c'est en général ce qu'on retrouve dans les bases chaussettes et vous avez 5% de stélina argenté je fais une petite aparté je mets les socs blancs quoi non je vais terminer avec ça et puis après je vous parle de l'alternative les socs blancs moi je les rentre quatre par quatre et je ne reproduis pas les couleurs c'est à dire j'aurais très bien pu effectivement noter mes petites recettes mais je me laisse cette liberté c'est le seul c'est la seule base où les coloris ne sont pas reproductibles et où donc je m'amuse à atteindre selon l'envie du moment selon ce que j'ai envie et du coup on peut avoir des choses beaucoup plus fortes comme beaucoup plus douce et voilà donc j'espère que ces coloris vous plairont et j'essaye tout du moins que vous ayez quand même le choix sur le site c'est à dire je reste raisonnable actuellement je crois qu'il y en a huit mais j'aimerais qu'il y en ait toujours au moins quatre voilà pour que tout le monde puisse trouver son bonheur mais donc c'est c'est ces bains là arrivent et repartent et ne reviendront pas et puis il y en aura d'autres qui arriveront et puis voilà donc c'est comme ça que ça fonctionnera pour les socs blancs pour l'alternative dont je vous parlais évidemment n'importe quelle autre base à chaussettes fonctionnera très bien pour réaliser ce patron dans ma boutique vous pouvez retrouver soit alors il ya la base mcn mérino cachemire nylon qui est la base chaussettes que j'ai depuis le début de le style knitting puisque c'est celle avec lequel j'ai également créé le patron du pull fluffy donc c'est une base à chaussettes puisqu'elle contient du nylon et donc elle est toute douce évidemment inutile de vous le préciser c'est une belle laine à chaussettes et cette même qualité là vous l'avez également alors je dis base à chaussettes mais vous pouvez tricoter un pull évidemment avec puisque c'est ce que j'ai fait avec mon pull fluffy mais cette base mcn vous l'avez également je les fais rentrer dans la boutique un petit peu plus tard parce que je voulais pourquoi d'ailleurs je ne sais plus je me souviens plus enfin bref j'ai choisi de rentrer la même base mais avec un retort beaucoup plus important pour encore plus assuré de longévité à vos objets tricotés et donc le retort c'est dommage là j'ai pas la mcn sous la main à vous montrer là j'ai pris seulement la mcn très très retordu et donc vous pouvez le voir un sur le coloris ici le plus clair on voit bien qu'effectivement il ya un retort c'est très twisté et c'est ce qui permet d'avoir cette de donner encore plus de solidité à un fils chaussettes soit dit en passant les fils contenant du nylon sont faits pour des chaussettes là on va dire c'est le c'est encore plus résistant donc c'est vrai que ça ça s'adresse principalement à ceux qui ont tendance à user fortement leurs chaussettes ou ou pour des objets très 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 portés voilà mais sans négliger le côté tout en restant sur une laine avec une belle composition belle composition j'entends mérino cachemire où on voit là où on ne part pas dans du 100% synthétique par exemple donc voilà voilà un petit assortiment bon là ce n'est que quelques quelques coloris que que j'ai là actuellement en stock mais tous les coloris sont possibles sur cette base là puisque c'est une base 100% animale alors si je mets de côté le petit pourcentage de nylon une autre base qui convient bien c'est la base fraîche 50% mérino 50% tancel et j'en profite du coup au même moment pour vous montrer la nouveauté qui a rejoint cet été alors qui a rejoint la boutique cet été il n'y aura pas de petit top d'été j'ai pourtant les idées je savais pourtant quoi faire mais dans la réalisation du du patron la phase de test et ensuite toute la partie où je communique avec vous dessus ça ne rentrerait pas dans le calendrier et puis sortir un top d'été au plein en plein mois d'août c'était un peu tard je trouvais et pour que vous puissiez avoir le temps de le tricoter et puis en profiter cet été moi j'aime bien les sortir plutôt oui plutôt mois de mai évidemment quand je quand je commence à réfléchir à un patron passe en général six mois entre le moment où j'y réfléchis et le moment où il est à disposition sur ma boutique ou sur avellerie donc ça collait pas et j'ai me suis pas bien organisée où il ya des choses qui ont fait que dans mon agenda des choses sont m'ont beaucoup occupé et j'ai pas pu donc le faire mais bon c'est pas grave là je suis en train de tricoter quand même je le mets en place et puis il sera il sortira l'année prochaine c'est pas bien grave mais je pourrais vous faire des belles photos cet été tout du moins comme je me tricote le prototype du modèle de l'année prochaine et que j'ai toujours envie de nouvelles couleurs j'ai sorti donc de nouveaux coloris et je me suis dit ça c'est trop bête je vais pas je vais pas attendre l'année prochaine pour pour les mettre à disposition ces coloris sont créés voilà je vais vous du coup les les proposer et donc il y a deux coloris il ya tout d'abord alors peut-être qu'évidemment ça ressort pas bien mais je vais entre ce que vous voyez est ce que je vais vous expliquer j'espère que vous ferez l'idée la plus fidèle possible de ce que sont ces coloris donc vous avez le coloris colorado colorado donc c'est vraiment un coloris très très chaud on est sur un coloris ambré mais avec des reflets rosé et et voilà donc tantôt ça peut être un peu plus des reflets un peu ocre jusqu'au jusqu'au rose très très chaud orangé voilà donc ça celui ci c'est le coloris colorado évidemment j'attire votre attention que là nous sommes sur une base fraîche 50% mérino 50% en sel il ya donc 50% de parts végétales dans ces coloris là ce coloris c'est sur une base alors je l'ai déjà atteint sur une cliente me l'a demandé sur la mèche des cas la base qui avait été utilisée pour faire le pull sherpa avec le gros col roulé puis les broderies de fleurs vous pouvez voir puisque du coup il est mis en photo sur le site il rend il est quand même fidèle on retrouve bien les coloris mais de façon un peu plus sourde ce coloris là sur une base par exemple la mcn ou sur la single fluff aura un rendu beaucoup plus encore beaucoup plus tapant que sur celui-ci la base fraîche elle donne comme ça un côté très soyeux très brillant mais les couleurs peuvent être un peu alors elles sont vibrantes parce qu'il ya la brillance mais elles seront peut-être moins vives sur la base fraîche que sur une base plus classique c'est à dire sans parts végétales ou sans alpaga donc voilà donc celui ci c'est le coloris colorado et ici vous avez le coloris chéyenne le coloris chéyenne est un coloris alors je j'ai voulu rester sur une base neutre parce que je voulais quand même rester sur un coloris très clair et très comment dire presque naturel mais qui puisse aller avec n'importe quelle tenue et en apportant quand même ce petit twist de couleurs donc il y a parfois des des teintes alors là bon elles sont cachées mais peut-être que là vous allez les voir non c'est pas ça où est ce qu'elles sont sont un peu plus cachées sont un peu plus un beige rosé donc il ya comme des petits splashes de beige rosé et puis ensuite vous avez des spécules orangé je dis orangé et vert mais évidemment après sur le coloris et selon comment le pigment va se détacher à la teinture on peut avoir pourquoi pas un petit peu de jaune dans l'orangé on peut avoir tout de même quand même un petit peu de bleu etc parce qu'en fait dans les pigments que j'utilise alors ça dépend il ya des pigments qui le font plus ou moins mais là en tout cas sur les deux pigments utilisés pour faire les spécules un coloris est toujours un mélange de un pigment par une couleur est un mélange de pi dans quel sens je peux le prendre je n'ai pas fait de je vais pas vous dire trop de bêtises comment vous dire voilà si je veux faire un spécule violet dans le violet il ya de fortes chances qu'il y ait des impacts rose des impacts noirs des ou des impacts rouge et bleu voyez pour faire la couleur violette c'est à dire que dans un bain dilué qui est mélangé avec de l'eau là on va avoir un mélange homogène donc du coup le pigment se mélange bien et on n'a pas ses impacts quand on fait du spécule on a forcément des impacts de couleurs et là du coup ce qui a servi à constituer ce coloris de pigments et bien peut être séparé et donc on peut du coup le distinguer de façon séparée voilà c'est un petit aparté sur les spécules et voilà n'empêche que au rendu final est tricoté du coup je vais vous montrer ce que peut donner le coloris chez yens au rendu tricoté donc on a bien les petits splash attendez que je vous montre l'endroit on va là c'est mieux comme ça on a les petits splash de couleurs donc beige rosé que je vous disais et puis on a les spécules qui interviennent voilà un peu de façon aléatoire au tricot voilà quand je teins je refais une petite précision là dessus quand je teins je teins toujours c'est à dire que vous n'aurez jamais je vous ferai jamais envoyé des des échevaux qui ont été teints dans des bains différents donc forcément il a été teint dans le même bain quand je fais des spécules le spécule se fait alors la teinture se fait à la main mais le spécule est quelque chose de très très volatil c'est à dire que même si je m'applique énormément à essayer donc la façon dont j'allonge mes échevaux dans le bain marie etc je le fais de telle manière à ce que ça soit le plus régulier possible que ensuite la quantité de pigments reçus par les spécules soit le plus régulier possible mais vous vous doutez bien qu'étant donné que c'est très très volatil ils peuvent se positionner de façon des fois un peu plus concentré un endroit que d'autres n'empêche que je fais mon maximum pour que les trois quatre cinq échevaux que vous commandez avec des spécules soit répartis de façon harmonieuse donc voilà une petite aparté sur la magie alors vous direz elle est gentille elle nous parle de magie pour un côté un peu positif là dessus mais c'est ça c'est à dire je ne suis pas une machine c'est une teinture faite à la main et et voilà je fais du mieux possible pour que moi en tant que tricoteuse évidemment ça ne me plairait pas du tout d'avoir des choses de grosses taches ici puis après plus rien sur le reste du pull évidemment donc soyez rassurés que quand je teins pour vous bien je fais comme je ferai pour moi voilà mais je ne peux pas faire mieux ça c'est la petite chose mise à part ensuite donc les shaker socks c'est bon la soque blanche c'est bon la nouveauté des coloris colorado et cheyenne c'est bon on avance bien parfait parfait on va essayer de ne pas faire trop trop long qu'il y a des coloris outsider sur le site je vous en avais déjà parlé mais étant donné que là j'en ai rentré un peu plus je vous en reparle quand vous allez sur le site internet dans l'onglet boutique et donc ce sont des fils qui que je mets dans cette petite page en vente qui sont en quantité très limité ça c'est pour les outsiders et puis on va finir avec la partie questions Vini m'avait posé la question la dernière fois en dessous du dernier épisode de podcast d'ailleurs je vous invite à faire ça si vous avez des questions techniques n'hésitez pas à me les poser du coup juste là en dessous dans les commentaires et j'y répondrai au prochain podcast alors sa question était y a-t-il une astuce pour que la tension soit la même en tricot en rond qu'en tricot en aller-retour alors il y a des personnes qui n'ont aucune différence de tension entre le tricot en rond et le tricot en aller-retour déjà d'une pourquoi est-ce que nous aurions une différence et bien tout simplement parce que quand nous tricotons par exemple du jersey c'est vraiment flagrant sur le jersey le jersey en rond vous n'allez faire que de la maille en droit à partir du moment où vous tricotez en aller-retour pour obtenir du jersey vous allez faire un rang de maille en droit un rang de maille envers et donc vous n'allez pas utiliser la même gestuelle et donc forcément votre tension peut changer on peut tricoter plus serré sur une maille envers que sur une maille en droit par exemple ou vice versa c'est très personnel et donc certaines personnes peuvent avoir effectivement une différence de tension alors le problème se pose pas sur toute la partie mais se pose par exemple quand vous allez tricoter le corps en rond mais qu'ensuite vous allez devoir faire des parties à plat pourquoi parce qu'il y a une encolure v ou parce que ou parce que c'est un gilet par exemple donc entre le corps vous allez tricoter en aller-retour et les manches où vous allez tricoter en rond et bien effectivement il va falloir que vous adaptiez votre taille d'aiguille donc la solution à ça si vous avez une tension différente c'est de compenser en utilisant une autre taille d'aiguille donc moi je sais qu'en général je dois changer de 0,25 quand je passe au tricot des manches ou en tricot en rond par rapport à un tricot à plat et puis ça je me le suis noté je les glissais dans ma petite pochette à aiguille circulaire et je sais que voilà c'est toujours c'est toujours ainsi que je dois fonctionner alors ce n'est pas inscrit dans le marbre c'est à dire que même votre tension peut changer votre façon de tricoter peut changer une fois le tricot terminé si vous avez un bullet journal tricot n'hésitez pas vraiment à reprendre vos mesures sur les parties en rond et sur les parties à plat juste pour avoir un feedback de votre tension et ça veut pas dire que vous allez refaire votre pull mais ça veut dire que pour la prochaine fois vous avez une indication peut-être un peu plus précise et puis ça peut étayer comme ça un petit peu votre votre façon de tricoter et puis apprendre à mieux connaître sa façon de tricoter c'est aussi progresser donc voilà ce que je vous conseille et puis non j'allais oublier une dernière petite chose qui est quand même une chose assez importante parce que je suis trop contente et puis après réellement on en aura terminé j'ai décidé il ya quelques semaines ou quoi quelques mois de d'intégrer à la boutique un nouvel ustensile alors comme je l'ai dit pour celles qui ont qui sont abonnés à la newsletter et qui ont donc on vu en avant première c'est c'est câble et donc ce nouvel ustensile je suis j'ai pas vocation à être mercière ou à développer énormément d'accessoires tricot n'empêche que quand il ya vraiment quelque chose qui me qui m'interpelle ou qui me semble moi essentiel dans ma pratique du tricot et bien je suis trop heureuse de pouvoir vous le proposer aussi parce que tout simplement le style knitting c'est le reflet de de mon expérience tricot de ce que j'aime et donc j'ai envie de vous proposer ce qui ce qui moi me semble intéressant j'ai choisi de de prendre et de surtout vous proposer l'original de ces petits câbles alors ce sont des câbles alors là on voici donc ça c'est le mien je m'en suis mis un de côté vous m'en voudrez pas il y en aura un en moins par rapport au stock parce que voilà donc moi j'ai choisi donc le coloris mauve et bon peu importe il ya plein de coloris mais ce sont des petits câbles en silicone et ils sont creux évidemment à l'intérieur pour vous permettre de enfiler votre aiguille et hop de l'est d'enfiler les d'enfiler ensuite les mailles de les faire glisser de les mettre en attente donc voilà je vais pas plus développer que ça j'ai fait une petite vidéo de présentation que je vous mets ici et comme ça vous pourrez voir comment les utilisent etc je vais juste vous dire pourquoi je les ai choisi alors déjà d'une parce que donc j'ai choisi ces petits ces petits câbles donc c'est joanna qui est une finlandaise et qui elle est joanna elle est barbier et donc c'est une grande tricoteuse et elle a fait déjà quelques designs de tricot mais surtout elle donne des cours de tricot en plus donc de son activité de barbier ou barbière je sais pas si on féminise le ce métier et et si vous voulez bon déjà la personne m'a beaucoup plu et et je suis heureuse du coup de cette collaboration mais surtout elle a fait le choix en fait d'un produit d'un produit qui est bien pensé c'est à dire que le matériau n'est pas sur un vulgaire plastique on est sur un matériau qui est agréable à tricoter et je fais une petite aparté là dessus parce que évidemment j'ai eu cette réflexion quand j'ai commencé à voir passer ça puisque évidemment tout de suite ça m'a fait penser quand on voit l'objet et la forme évidemment ça fait penser à un scooby-dou j'ai des enfants et puis j'en ai fait quand j'étais petite donc évidemment quand on voit ça ça nous fait penser à deux choses soit ça nous fait penser vous savez aux sucreries qu'on je pense que ça s'appelle aussi des scooby-dou la rempli de sucre et qu'on pouvait qu'on pouvait manger soit effectivement aux scooby-dou et dont on faisait des petits porte-clés ou tout autre chose et mais très rapidement je me suis rendu compte que le scooby-dou bah moi en tout cas pour moi ça ne me convenait pas et j'ai prouvé aucun plaisir à utiliser ce genre de choses et du coup je continue à utiliser mes câbles plutôt que les scooby-dou de mes enfants en remplacement parce que parce que voilà moi je peut-être que quand on débute le tricot on est d'accord que on n'a peut-être pas envie d'avoir des des aiguilles qui coûtent un certain prix ou d'avoir de beaux anneaux marqueurs puisque ce qui nous intéresse c'est d'abord de voir si on accroche avec ça et puis après au fur et à mesure bah on voit qu'on y passe tellement de temps que c'est un plaisir d'utiliser quoi moi en tout cas c'est un plaisir d'utiliser des des belles choses et puis alors je le je les fais petit à petit je tricote pas depuis l'année dernière donc évidemment quand je tricote j'ai fait une petite interruption et puis on va peut-être entendre mon fiston à revenir de l'école je me dépêche faut que je termine et donc oui qu'est ce que je disais je disais que oui je tricote pas depuis un an ou deux ans et puis quand bien même si vous tricoter depuis un an ou deux ans bah faites vous plaisir mais je veux dire j'ai constitué mon trousseau petit à petit et puis pour le nombre d'heures que je passe au tricot et bah zut j'ai le droit de me faire plaisir et puis si ça ça me fait plaisir et bien c'est très bien voilà bon en tout cas allez voir la petite vidéo où je vous explique ce que sont ces câbles les un-heating barbeur donc dans une petite boîte en métal vous en avez un pour mettre en attente par exemple les mailles correspondant à la circonférence d'un corps et de deux petits câbles de 75 cm par exemple pour les manches voilà voilà je termine là dessus je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve à une prochaine fois allez salut